Alors, très bonne question. J'ai été inscrit à l'école de musique, qui m'a très vite dégoûté, parce que le prof était insupportable. Mais j'en ai quand même fait deux ans, et ensuite je voulais jouer d'un instrument. Et donc, ça correspondait complètement avec l'arrivée de Johnny Hallyday, tu vois, à des chaussettes noires. J'ai dû être insistant auprès de mes parents, ils m'ont payé une littéra assez rapidement. Une littéra clira. J'avais 11 ans, j'avais beaucoup de copains qui jouaient de la guitare, donc on se montait des plans, des plans des Beatles, des trippers, tout ce que je ne sais pas, je jouais avec des copains à l'école, et puis de fil en aiguille, c'est un ami qui m'a dit « tu devrais aller jouer dans un orchestre ». Donc, j'y suis allé, ça s'est bien passé, et je n'avais qu'une envie, c'est que ça recommence. À peine une semaine après, j'ai rencontré aussi un mec qui m'avait branché sur l'école de Berkeley. Donc, j'ai fait les cours de Berkeley, et ça, je ne me souviens pas qui était ce saxophoniste. Il travaillait au conservatoire de Rennes, et il m'a donné sacré coup. Il y avait beaucoup de studios à l'époque, beaucoup de séances. On n'entendait pas parler d'ordinateurs, de programmation, de rien. C'était forcément un batteur, un bassiste, un pianiste, ni un guitariste. Et éventuellement, une section de cuivre, ou des cordes, au moins la rythmique. Alors, j'ai commencé à faire des séances au studio Johanna Descartes, qui était rue Beaujon. C'est une période studio que je trouvais vraiment sympa. T'arrivais, l'arrangeur te mettait la partition, tu jouais, il y avait cet enchaînement, tu signais la feuille. Un jour, je vais dans un magasin de musique, je rencontre ce mec-là, et il me dit, comme ça, est-ce que ça te dirait de me remplacer avec Renaud ? J'ai rencontré Renaud au studio Ramsès, qui était très sympa. Tu es enregistre ? J'étais très impressionné par les textes de Renaud. Donc, en relevant, j'ai mis beaucoup de temps à relever, parce que j'écoutais les textes. J'ai commencé à jouer avec lui en fin d'année 81, et Space, j'ai joué avec Space en 83. Ça m'excitait, cette histoire de Space, en Russie, en URSS. Et donc, j'ai abandonné Renaud, c'est vrai. Je devais jouer avec Souchon à cette époque-là. J'ai dit non. Renaud, je me suis fait en passer. J'ai laissé tomber William Scheller aussi. Ce n'était pas l'accompagnement de chanteurs, tu vois, il y avait un chanteur excellent, c'était Yann Nozet, et il y avait beaucoup de morceaux instrumentaux, dans lesquels j'inventais les parties de guitare, parce qu'il y avait eu très peu d'enregistrements avec des guitaristes en studio. Expérience hallucinante. J'ai joué avec Moran aussi à cette époque-là. Et après, il y avait le spectacle de Renaud, son premier élite, 84. Et j'ai réintégré l'équipe, voilà. C'est comme 86. Je me suis fait virer. Vous avez contacté avec Béco, je ne l'ai pas parlé, mais je l'ai voulu le voir répéter. Il faut qu'il y ait dans la tour. Et puis après, j'ai fait une séance avec lui. Je crois que c'est Léonard qui avait fait un arrangement. ensuite, les quelques émissions que j'ai faits avec Jean-Claude Ric, j'ai fait des directs. Il y avait Béco. On voyait qu'il avait vachement de métier, il connaissait tous les musiciens. Il était respecté par les musiciens et vice-versa. C'est donc Léonard qui m'a appelé un été parce qu'en fait, il y avait un changement de personnel. Il y a un morceau de bravoure avec Béco qui était la solitude. Il y avait un break de batterie et moi, je me retrouvais tout seul à jouer, à faire du tapping ou je ne sais pas quoi avec Béco qui était complètement halluciné derrière moi. Éclaté à mort. Un vrai showman, un mec incroyable. Un moment, je jouais et je me... Je regardais, il était pendu au rideau. C'est génial d'accompagner un mec comme ça. C'est ce concert au Sunside qui m'a donné l'idée un peu. Je n'en avais pas l'idée au moment du Sunside mais comme deux mois après est arrivé le confinement, je me suis dit je vais y aller. J'ai fait les rythmiques au Studio Vogue. Il y avait des guitares que j'avais enregistrées chez moi et ensuite, quelques guitares que j'ai fait au studio Max. J'ai fait tous les synthés chez moi. Par contre, sur Straight Night Chaser, il me fallait vraiment un pianiste, un vrai pianiste. Donc, j'ai invité Olivier Hildman qui m'a joué sur un titre. Olivier Hildman que je connais depuis très longtemps puisqu'on a pratiquement ouvert le Sunset ensemble. La batterie, donc il y a excellent Francis Arnault, Henri Dorina à la basse, excellent. C'est lui qui a amené Francis Arnault et Philippe Smitsky, excellent. On va travailler assez souvent ensemble. Et donc, ce sont des morceaux de Miles Davis, je dirais la période Marcus Miller, la période de Breaker Brothers dont les titres puisque c'est la trompette donc c'est Randy Breaker. Et pour faire le lien entre ces dix morceaux, il y a un standard de jazz que je joue avec une grosse guitare jazz parce que... voilà. ... Sous-titrage ST' 501 ... ...